1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et bien, salut tout le monde, j'espère que vous avez bien, en tout cas pour ma part c'est vraiment super bien Aujourd'hui on se retrouve les amis sur Clash Royale pour refaire encore une fois un un pack opening, donc c'est un truc de fou voilà ce qui nous attend aujourd'hui les amis, donc encore une fois un immense merci à Grim à Grim, donc Grimlock merci énormément infiniment il faut dire qu'il a énormément de chance je pense qu'on peut le dire et donc voilà ce qu'il a eu, il a quand même eu un coffre légendaire, plus un coffre épique et il nous a réservé des coffres gratuits des coffres en or en plus, donc c'est vraiment c'est vraiment un truc de malade, donc justement Grimlock qui nous dit bonsoir avec son gros compte voilà, donc vous pouvez voir qu'il est légende etc vous pouvez voir au passage que moi aussi je suis légende je suis passé il y a pas très longtemps grâce à Grim justement qui m'a beaucoup aidé, je pense qu'on peut le dire et donc voilà, donc on va commencer ce pack opening en ouvrant des petits coffres gratuits donc on a 71 d'or 2 gemmes, d'accord une 3 mosquetaire et une 9 gargouilles on commence assez tranquillement quand même donc on a 73 d'or 1 chouchoir de cochon et une flèche, ok ça reste raisonnable on voit qu'il a quand même pas mal de gemmes pas mal d'or ok donc maintenant on va passer aux 2 coffres en or dedans on trouvera 170 d'or 5 petits bombardiers 12 gargouilles 12 squelettes et 3 fournaises ok intéressant bon pas d'épic mais bon un coffre en or c'est pas très grave 198 d'or 5 mortiers 5 barbares 19 gobelins et 3 extracteurs ok alors on va ouvrir le coffre à couronne et après on passera au lourd donc 460 d'or ça c'est vraiment cool 2 petits gemmes 21 mortiers ça c'est vraiment nul euh 36 barbares ah elle est après ce niveau 9 ok 6 valkyrie et peut-être une épique ouais un sort de foudre ok bon c'est pas terrible je pense mais voilà donc là on passe au plus lourd hein on passe au plus lourd le coffre épique donc qui contient je crois 10 épiques ouais ça doit être ça et le coffre légendaire alors là c'est une légendaire automatiquement donc on se le rappelle qu'est-ce qu'ils voudraient comme légendaire petit notre petit grim donc ils voudraient voilà il me semble qu'ils voudraient le bûcheron euh ou la princesse il me semble que c'était ça qu'ils voulaient hein donc écoutez on espère qu'il va l'avoir donc on commence avec le coffre épique dedans on trouvera 3 gardes ok 3 sorcières ok bon ils peuvent passer niveau 3 et 4 miroirs oh la 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 c'est pas ce qu'ils voulaient à mon avis ou le miroir je suis pas sûr que ça soit ça qu'ils veulent bon c'est pas grave du coup allez les amis on ouvre à présent le coffre légendaire maintenant c'est parti on attend que du lourd et go oh 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 non oh le mollusse de la oh oh merde bon alors bien joué bon bah au moins c'est une légendaire voilà bon c'était dans un coffre légendaire donc c'était un peu obligé mais bon le mollusse c'était pas trop ce qu'on voulait quoi on va dire bon bah voilà au moins elle l'aura sur son troisième compte et sur son deuxième compte maintenant bon bah décidément j'ai l'impression que notre Grimm n'arrivera jamais à voir la princesse ou le bûcheron c'est pas grave allez on espère que la prochaine fois elle aura plus de chance en tout cas euh donc voilà on va peut-être aller regarder justement le combat de de claim coupe contre le premier compte de Grimm pour terminer la petite vidéo donc euh ok on voit que Grimm domine assez domine pas mal sur le plan sur le plan technique je sais même pas si ça se dit bref donc là ah ouais d'accord donc là le petit mineur qui a occupé les deux princesses assez intéressant allez on va supporter Grimm parce qu'il nous a quand même fourni une petite vidéo sympathique donc voilà alors Clem qui temporise avec une tour de l'enfer d'accord donc le Grimm qui le Grimm d'accord le mec c'est le Grimm carrément ah mais en fait j'ai pas fait attention mais Grimm il joue un un deck full légendaire j'ai l'impression avec son premier compte parce qu'avec son premier compte il a toutes les légendaires le gars je crois il a pas le temps de déconner sauf le le dragon de l'enfer du coup comme il vient de sortir ouais parce que à l'heure où je tourne la vidéo si vous regardez la vidéo plus tard on est le 30 septembre et du coup bah voilà le le dragon de l'enfer vient à peine de sortir oh et là le zappy il est chaud le zappy il est chaud alors l'esprit de glace qui calme le zappy est-ce que ça va suffire ? ouais le petit zap qui a qui a suffi pour pour arrêter tout ça voilà par contre là Grimm a largement l'avantage il domine hein puisqu'on voit que Clem reste obligé de de défendre là la la mauvaise position de la tour de l'enfer qui va certainement du coup faire tomber la tour de droite voilà avec le mollus qui explose ohlala catastrophe bon bah c'est une victoire 2-0 de Grimm en tout cas bien joué bien joué à lui et bien joué à Clem Coupe aussi hein donc voilà n'hésitez pas les amis à rejoindre la Wolf Academy parce qu'on est vraiment actifs en ce moment c'est un truc de fou là on est le soir il est 9h30 et on est 6 de connectés le matin parfois on est euh on est euh on est 10 de connectés enfin c'est vraiment un truc de ouf bref les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos c'était Wolfgang moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao ciao